La première vitrine nous présente les origines de l'accordéon, les romantiques français, 1837, dans ces eaux-là, jusqu'à 1860. C'était des beaux instruments qui étaient fabriqués surtout pour la noblesse. À cette époque-là, c'était même peu qu'une belle charrette, donc c'était seulement que la noblesse pouvait se permettre d'avoir ces instruments-là. Dans l'évolution de l'accordéon, après ça, on s'en va vers les premiers accordéons à touche à clavier piano, des hybrides, des mixtes diatoniques à la main droite, c'est-à-dire le système sonore, avec des basses chromatiques. Ça, c'est des Italiens qui ont développé ça. Dans l'évolution de l'accordéon, dans les années 60, il y a eu l'accordéon électronique, le système cordobox qui était finalement pour se donner des mêmes sons qu'un orgue. C'était utilisé par des musiciens en situation de cabaret ou dans les restaurants pour en arriver au clavier MIDI, qui est vraiment un ordinateur finalement, avec cet instrument-là, avec un échantillonnage de sons, on peut faire un petit peu tous les sons possibles, qui sont répertoriés. Ici, en haut, il y a un accordéon qui est assez spécial, c'est un accordéon basse, contrebasse finalement. C'est utilisé dans des orchestres d'accordéon. Il y avait des orchestres de 30, 40 musiciens, avec différentes voix, un peu comme une chorale, et il y avait l'accordéon contrebasse qui faisait partie du groupe. Ici, ça nous vient d'Algique, c'est une basse au pied, qu'on appelle. Le musicien jouait assis sur une chaise ou un tabouret, et il se servait de ses pieds pour faire la contrebasse à cet instrument-là. Il y a le même principe qu'une contrebasse pour un pédalier d'ordre, pour mieux comprendre. Il s'était fait exactement comme un accordéon, avec un soufflet de l'air qui mettait en vibration une hanche pour donner le son de contrebasse. L'électrine ici nous montre des instruments qui ont soit été fabriqués dans la région, ici à Montmagny, ou qui ont appartenu à des musiciens de la région. On trouve entre autres les premières factures des accordéons Messervier, Marcel Messervier ici. Dans les premières années, allant jusqu'aux instruments modernes, il y a un accordéon gagné, qui était fabriqué à Québec, et qui est appartenu à un musicien de la région de Montmagny, M. Fernand Frazer. On a l'accordéon de Réjean Lisotte, de Sainte-Louise, qui a joué des centaines et des centaines de soirées de danse. D'autres accordéons fabriqués par des artisans locaux, Ulrich Lacombe, André de la Bonté. Il y a le prototype également des accordéons Mélodie en 1991, le premier instrument qui a été fabriqué ici à Montmagny. Il y a des photos aussi également des musiciens marquants de la région, qui ont joué ici. On a vu ça, nos beaux instruments, c'est des instruments qui sont vraiment spéciaux, d'après soit leur forme ou la décoration qu'il y a sur les instruments. Ici, le organologue qui a été fabriqué par la compagnie Honner, en Allemagne. Le cavier de forme ergonomique, déjà en 1930, il y avait découvert la forme ergonomique. C'est un instrument qui est magnifique, la grille qui est superbe. Ici, le crocio qui a été fabriqué à Paris. Tout le perlage, la grille également de style déco, hors déco. C'est des beaux instruments, c'est souvent joli. Pour en arriver, il y a une espèce de mastodonte. Il y a une pièce majeure qu'on a ici dans la collection. Il y a un accordéon qui a été fabriqué en Italie, mais qui est vraiment sur comment spécial, j'imagine, à l'époque. On n'en voit pas beaucoup de ces grosseurs-là comme instruments. Ce sont des instruments qui sont magnifiques, jolis, mais qui ne devraient sûrement pas être pratiques pour en jouer, à moins d'être le géant ferré.